C'est demain qu'Emmanuel Macron, répondant à l'appel des 100 femmes publiés il y a trois semaines dans le journal Vimanche, présentera son grand plan sur la sécurité sexuelle, c'est-à-dire les violences faites aux femmes. Un grand plan avec quelques pistes déjà que nous résume Florian Litzler. Il faut d'abord changer les mentalités, selon le gouvernement. La première mesure, c'est de lancer une grande campagne de spots télévisés contre les violences sexuelles. L'idée est de reprendre le principe des spots chocs de la sécurité routière. Ils ont aidé à une prise de conscience des risques de la route. Le premier spot sera diffusé demain dans la journée. Dans les collèges, une opération de sensibilisation à la pornographie devrait être mise en place. Selon le rapporteur des droits, l'éducation à la sexualité est mal ou pas réalisée dans les classes. On estime que 80% des victimes d'agressions sexuelles ne portent pas plainte, par crainte, par honte. Pour faciliter leur démarche, le gouvernement veut instaurer un dépôt de pré-plainte en ligne pour pouvoir commencer les démarches sans se déplacer au commissariat. Le gouvernement veut aussi durcir la répression. L'Etat veut créer une infraction pour le harcèlement de rue, allonger de 20 à 30 ans le délai de prescription pour les crimes sexuels et fixer l'âge de présomption de non-consentement entre 13 et 15 ans. Lauriane Rossi, pourquoi si tard ? Ça fait trois semaines que ces femmes ont lancé un appel à Emmanuel Macron. L'affaire à Harvey Weinstein, ça a plus d'un mois et demi. Pourquoi si tard ? On a l'impression que c'est un petit peu improvisé au dernier moment. Non, ça n'est absolument pas improvisé. Demain, ce sera la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et c'est aussi à cette occasion que le président de la République s'exprimera. Vous dites si tard. Vous savez, la cause des violences faites aux femmes, nous la sommes appropriées dès la campagne présidentielle. Elle figure au cœur de notre projet, au cœur du projet d'Emmanuel Macron, au cœur du projet législatif également. Le déclencheur, ça a été quand même... C'est une priorité du quinquennat, une cause nationale. Cette histoire d'Hollywood et d'Harvey Weinstein, non ? Absolument pas. Évidemment que les faits qui ont marqué l'actualité ces dernières semaines, je dirais, en tout cas, n'ont fait que conforter ce plan, ce plan contre les violences sexuelles et sexistes que prépare Marlène Schiappa depuis plusieurs mois maintenant, depuis plusieurs semaines, et qui, je le redis, figure au cœur de notre projet. Nous en avons fait une cause nationale, une priorité pour ce quinquennat. Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, y travaille activement, en lien avec Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Elle prépare un projet de loi qui sera soumis à l'Assemblée nationale au premier trimestre 2018 contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes, avec plusieurs dispositions, et le sujet en parlé, notamment sur la création d'un outrage sexiste qui deviendra une contravention sur la possibilité... C'est-à-dire dans la rue, c'est à Rangues... C'est être en capacité de réprimer et condamner fermement, y compris des actes qui, aujourd'hui, ne sont pas considérés comme étant des délits et qui, pourtant, constituent. Donc, il faut lutter. Il faut porter plainte plus facilement aussi ? Tout à fait. Ça passera notamment par la possibilité de déposer une pré-plainte en ligne. Là aussi, ça participe de cette volonté de condamner fermement, de libérer la parole aussi. Et finalement, les faits de l'actualité que vous citiez à l'instant témoignent de cette libération de la parole autour des agressions sexuelles et des violences sexistes dont sont victimes les femmes. Regardez ces chiffres, entre 5 et 10% des victimes portent plainte et entre 2% aboutissent à une condamnation. Tout à fait. Là aussi, il y a une éducation à faire pour la justice, pour les commissariats, pour les gendarmeries ? Bien sûr, une éducation, mais pour l'ensemble de nos concitoyens, et le président de la République le redira sans doute demain, il s'agit d'un combat culturel, d'un combat culturel à mener sur l'ensemble du territoire et auprès de chacun des citoyens de ce pays. Une agression ? Oui, les chiffres sont extrêmement alarmants. Vous citiez le nombre de plaintes, mais le nombre de plaintes pour violences sexuelles a augmenté de plus de 30% dans les zones gendarmerie sur une année, de plus de 20% aux zones police. Faut-il le rappeler ? C'est dû à quoi, selon vous ? Une femme décède tous les 3 jours. Sans doute une libéralisation de la parole, mais pas que, je pense, une augmentation extrêmement inquiétante du nombre de délits et de crimes sexuels qui doit nous alarmer et nous mobiliser. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et pourquoi ? Parce que je vois, par exemple, qu'il va y avoir de mener de l'éducation également dès le collège. Oui, dès le plus jeune âge. Je pense qu'effectivement, l'éducation est cruciale pour rappeler les règles qui s'imposent à notre République. Ça aussi, c'est délité petit à petit. À la limite, c'est une normalité que de harceler une femme dans la rue. C'était devenu ça ? Oui, c'est une forme de banalisation de la violence, effectivement, de la violence physique, mais de la violence symbolique également, à travers les différentes formes d'inégalités que nous pouvons constater. Pendant que vous parlez, regardez ces images de la place de la République, ce soir à Paris, avec ce collectif des femmes qui lançaient cet appel à Emmanuel Macron. À Emmanuel Macron, vous-même, il n'y a pas que le harcèlement sexuel. Vous-même, vous avez été victime d'une agression en tractant dans un marché à Bagneux, je crois. Oui, tout à fait, il y a quelques semaines. Et là aussi, on parlait à l'instant de banalisation de la violence. Non, il faut lutter contre cette banalisation en étant extrêmement ferme, en nommant les choses, en disant les choses, en nommant les agresseurs également et en cessant de demander aux victimes de se justifier. Je crois qu'il y a une inversion aussi de la charge de la preuve à opérer. Et puis, on assiste aussi à une banalisation sémantique, c'est-à-dire qu'on entend parler de drame familial, de crime passionnel, de frotteur. Non, disons les choses, il y a des délinquants sexuels, il faut les condamner, les réprimer, les dénoncer et dire clairement les choses. Qui est devenu votre agresseur, à vous, qui vous a violenté pendant une distribution de tract ? Je crois que ça a marché, c'est ça, en juillet. Il a fait l'objet d'une comparution directe. Il a été jugé à sa demande 24 heures après les faits et à sa demande. Et il a été condamné à six mois de prison, dont un mois ferme et cinq avec sursis. Merci beaucoup, Lauriane Rossi, députée La République En Marche des Hauts-de-Seine. Et merci à Julien Arnaud. Dans un instant, le journal sur LCI. Évidemment, on va revenir sur ce remaniement enfin tombé ce soir. A tout de suite.